Je vous remercie de parler de leur problème, de leur problème. Parce qu'on voit tout ce qui est dans le Sénégal, je ne sais pas si c'est le bon. Ou les personnes qui ne se sont pas des Sénégalais. ou non bon au courant qu'on n'y a pas de problème n'y a ni moi ni ni tu pourrais t'y n'y bocal génération politique c'est mon est génération politique n'a qu'on a eu du gondol qui politique amnati n'y a qu'un n'est retraite et n'y a qu'un n'y a qu'un n'y a qu'un n'y a cinq heures bon Quand on l'a dit, on s'est dit qu'ils n'ont pas le droit d'écrire à eux. Toutes ces choses ont justifié ce que vous avez vu. Et qu'ils ont fait ce que nous voulons. Six mois, ils ont dit tout. Ils sont tous les conseils de la radio. Ils sont à Dakar. Ils sont juste à dire. Ils sont désinformés. Ils sont à dire. Ils sont à dire qu'ils n'ont rien à dire. Les japonais peuvent être normalement. Mais la campagne a commencé. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dans une vidéo. Ils ne sont pas dans une voiture. Mais ils ne sont pas en train de vous dire. Ils ne sont pas en train de vous dire. C'est ce que je fais. Je ne l'ai pas dit pour vous dire. Ils ne sont pas en train de vous dire. Ils ne sont pas en train de vous dire. Ils ne sont pas en train de vous dire. Mais le raisonnement de ce que je veux dire. Ce qui est à dire. C'est Ascanus, le Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec Askan qui est le plus important dans la vie. Askan, nous ne sommes pas d'accord avec beaucoup de manipulations. Depuis quelques jours, j'ai vu une stratégie qui a changé. On a vu des gens qui sont dans le soubac, qui n'ont pas d'accord, qui n'ont pas d'accord. C'est ce qui a changé de dégâts et d'attaques. Vous voyez, nous n'avons pas d'accord avec les manipulations. Ce sont les gens qui sont dans le soubac, chaque jour, nous avons un thème baisse. C'est une règle qui est pourriez jusqu'à la moelle et agonisant. Il faut l'achever et l'achèvement, c'est le 17 novembre 2024, en votant massivement. Massivement, pour que nous aiment une majorité de qui nous est dans le Sénégal. Lors de l'achever, il faut l'achever définitivement. Nous avons une majorité de l'achever et nous sommes dans le pôle sud-est. Parce qu'on ne parle pas de pôle. Je vous remercie tous ceux qui sont venus dans la Ligue 1, car ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire au Sénégal, c'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal. Donc, M. le maire, nous vous remercions, nous vous féliciterons tous les militants et les militantes de PASSEF. Je vous remercie tous ceux qui sont venus dans la Ligue 1, car ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal, c'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal. C'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal, c'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal, c'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal. C'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal, c'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal, c'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal. C'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal, c'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal. C'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal, c'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal. C'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal, c'est-à-dire qu'on doit faire le Sénégal. Est-ce qu'on doit faire le Sénégal ? Le pôle le plus riche du Sénégal. Qu'est-à-dire qu'on va présenter ce référentiel ? Je vais prendre le classement Sénégal en termes de richesse par tête d'habitant. Le pôle sud-est, je suis le pôle le plus riche et le seul qui a un PIB par tête d'habitant de 1 million. C'est-à-dire qu'il y a 400 000, 500 000, 600 000. Qu'est-ce qui a été le problème ? Le problème, c'est que cette richesse, quelquefois, n'est pas exploitée, mais souvent est exploitée au profit, même pas du Sénégal, mais d'intérêts étrangers. C'est-à-dire qu'on doit faire définitivement les richesses de ce pays, vont profiter d'abord aux fils et aux filles de ce pays. C'est la première chose. Le pôle sud-est, quand on parle d'un homme, tu sais que Dubaï, il n'y a plus de temps dans la vie, c'est un désert. Dubaï, l'Arabie saoudite, c'est un désert. Et tous ceux qui sont venus, aujourd'hui, qu'est-ce qui veut dire ? C'est que si on a un pétrole, ou qu'on a un gaz, qu'on a un pétrole, ou qu'on a un pétrole, qu'on a un pétrole, qu'on a un pétrole, qu'on a un pétrole, qu'on a un pétrole. C'est ça, le vrai pari, que nous devons relever ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Ce qu'on a fait dans le pôle, j'ai commencé par les industries extractives. Parce qu'on a beaucoup d'or, qu'on a exploité depuis des années. Le Sénégal, il n'y a pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôts qu'on a exploité, qu'il n'y a pas d'impôts, 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 qu'on a directement dans le PC, qu'on a un pétrole. Il n'y a pas d'impôts qu'il n'y a pas d'impôts. Le premier acte que nous avons posé, c'est qu'on a renégocié, institué une commission, pour savoir comment c'est le travail. Je vous garantis une chose. Il y a 27 contrats, miniers, qu'il va falloir auditer, qu'il va falloir relire, qui va apparaître dès lors, dans de meilleures conditions, pour que nous ne pouvons profiter, à la région et au Sénégal. 27 contrats miniers. Parce que nous voulons ici, ce que vous savez ici, nous avons expérimenté ici, je vous ai dit à l'aise de l'aise. Il n'y a pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôts qu'il n'y a pas d'impôts. Il y a des contrats, de commercialisation de l'or. Même nos brisiers Sénégalais, ils ont un contrat d'or. C'est ce que je veux dire, il y a une force, il n'y a pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôts qu'il ne va pas d'impôts. Voilà des ressources naturelles Quand tant que tu produis Et tu exportes brides Tu es perdant Parce que produit Il n'y a pas de sens Il n'y a pas de valeur C'est ce qu'on dit Il faut transformer Comme une valeur ajoutée Il y a un produit Si on a fait 100 Il y a 1000 Donc c'est l'un de nos premiers combats Deuxième Je vais le faire Ici, il faut le faire Avec le fait Avec le fait Il y a 5 ans à peu près Quand on a fait Il y a un produit Deuxième 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 J'étais opposant J'ai fait Une conférence de presse Il y a une table Il y a un Deuxième 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 Donc ce faire Qui aujourd'hui Ça appartient Quasiment à 100% Au Sénégal Il faut que le pôle sud-est Devienne un hub Sidérurgique Et météorologique Ce que vous savez C'est Le faire On peut Traiter Au-delà du fait Que ça va générer Des milliers D'emplois Moi Moi Économie Parce que À terme Ce que nous Vions C'est que Tamba Devienne Une métropole Régionale Mais Pour moi Qu'est-ce qu'il faut Renforcer Les métropoles Il faut créer De l'économie Il faut créer De l'urbanisation Ils ne sont pas Instalés Ou Si ils ne sont pas Instalés Ils ne sont pas Tabac Ils doivent Tabac C'est extrêmement Important En termes D'infrastructures Aujourd'hui On a Une université Dans le temps Je suis Je suis Je suis Parce que On doit Le nouveau régime Qui veut bloquer Universel Nous 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 On fait Que N'importe Projet Univers Dans le temps Et dans le temps On va Auditer Parce que On sait Que Les Surfacturations Est-ce que Si Vous A Un En 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 logements des enseignants, sur 148 mètres carrés, R plus 1, nous devons faire facturer 1 milliard 600 millions. C'est ce que vous avez dit. Vous savez ce que j'ai fait pour moi, c'est que vous vous dites, comme nous n'avons pas d'argument, nous devons dire ce qu'on a dit. C'est ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit, c'est qu'on a dit à l'élection législative, à l'installer l'Assemblée, vous savez ce qu'on a fait pour nous. C'est ce que j'ai dit, quand le ministre de l'Enseignement supérieur a voulu être au niveau de l'Université Tamba, je ne sais pas si vous le connaissez, parce que par rapport nous devons faire le travail correctement d'ici l'année prochaine. Parce que Tamba Kounda, l'État qui est, sous des amphithéâtres par exemple, ou sous des logements sociaux par exemple, les étudiants sont arrivés, ils sont arrivés, ils sont dans des conditions normales de travailler. C'est parce que, le capital qui est donné, n'est pas ce que j'ai donné. C'est ce que j'ai dit, les deux récidifs hôteliers sont dans la Tamba Kounda. Les deux complexes qui sont dans la ville, vous savez que c'est ce que j'ai dit, il y a 5000 personnes qui viennent pour un événement, ils ne peuvent pas être dans des conditions normales. C'est ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit, c'est que j'ai dit comme ça, ce que j'ai dit, ça a été fait, c'est-à-dire un côté de l'hors et une ressource qui est Daniel. Quand on veut etIL, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des richesses qui permettent de construire cette métropole que nous voulons. Cette métropole doit être une métropole secondaire à l'horizon 2050. Si on est une métropole, c'est-à-dire ? Nous voyons ici à la fois que nous voyons, nous avons vu que nous avons développé des calamelles. La ville a été faite. Mais nous savons que la ville a été faite. En tant que capitale régionale, nous savons que la ville a été faite. Donc c'est ce qui est ce qui est fait. Si vous avez des activités agricoles, ici, on va faire des régions les plus agricoles. Le coton, le feu, le guerte, et tous les produits horticoles que nous voulons. C'est pourquoi l'agropole, nous devons faire des défis, c'est l'agropole sud-est. Parce que l'importance agro-polique, c'est qu'on doit faire des choses qui sont transformées sur place. L'industrialisation du Sénégal dont on vous parle, c'est ce que c'est. Parce que c'est ça qui crée des emplois. Et c'est ça qui va nous permettre de vous redonner espoir, vous les jeunes de ce pays, à rester ici et non pas partir. Je vais vous dire une phrase. Émigration, émigration. Mais l'immigration, c'est tout. Les gens, si on a fait des gens, les gens, les gens, les gens, ils ne sont pas top, ils ne sont top. C'est ça, l'immigration en réalité. C'est ça, l'immigration en réalité. C'est ça qui amène l'immigration. C'est ça qu'on doit inverser dans ce qu'on est en train de faire. Le tourisme est un autre volet important. Qu'enfin, ce pôle, les sites qu'il y a, les sites historiques, le fort de Bakel, le truc des circonstances, il y a des parcs naturels, comme le parc Nyokolo Koba, les chutes de Dindifelo, et les chimpanzés, ils ont des règles. Est-ce que vous savez, les touristes payent 1500 dollars pour visiter les chimpanzés ? Si on est ici, les touristes ne payent même pas 100 dollars pour visiter les chimpanzés. Qu'est-ce que c'est la différence ? C'est l'aménagement que nous faisons, le complexe que nous faisons pour les gens, pour les gens, nous faisons du tourisme de manière convenable. Donc, le tourisme, dans ce site-là, avec la richesse socio-culturelle, des basari, des bidjik, leur danse, leur art culinaire, c'est ce qu'on a fait extraordinaire pour nous visiter. C'est un des piliers de ce pôle. Mais c'est ce qu'on peut faire dans l'infrastructure qui est d'accord avec et qui est de l'autre. C'est pourquoi le corridor, le chemin de fer, c'est que le Dakar n'est pas. Mais il est remonté à Bakel, en passant par Falemé, pour l'exploitation du fer. Il est dans le Kédougou et dans le Wachat, dans le Casamance. Cette année, le plan Sénégal est venu sur les corridors, tu verras que c'est au cœur de la vision 2050. C'est extrêmement important parce que sans ces infrastructures, il est impossible. C'est-à-dire qu'il faut faire ou Falemé. Il a fait 50 ans depuis qu'on a décidé d'exploiter, exploiter où nous avons. Parce qu'une option, c'est l'exploitation brute. Or, le fer, il faut nous rendre. et le chemin de fer ne l'exploiter, mais également il faut l'exploiter, il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter. parce que 80% de cette croissance est captée par des intérêts étrangers. Si nous avons fait ça, il faut l'exploiter. Nous voulons à l'horizon 2050, ce pôle continuera à être le pôle le plus riche avec 4 millions par tête d'habitants. mais nous donnons 4 millions de dollars pour l'exploiter pour l'exploiter et pour l'exploiter et pour l'exploiter. En tout cas, au moins, c'est 90% de l'exploiter. L'exploiter la vision 2050 et c'est à ça qu'on vous convoque. Est-ce que vous êtes prêts à accompagner le président Bassirou Dioma Efaï pour la réalisation de l'Imalé Noirni, particulièrement vous, la jeunesse ? Pour vous accompagner, je vais vous donner quelques recommandations. La première, c'est la patience. Réouken du Kota Abakhti Benne Phan Réoubo Dègui Mouu Développe. Si on est 70 ans à 45 ans, ça se fait étape par étape. On est parmi les 25 pays les plus pauvres c'est parce que nous voulions l'église. Il faut qu'on d'abord de l'extrême pauvreté. Saut de la situation des pays les plus pauvres. D'aim vers les pays à revenus intermédiaires. Il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas d'émergence dans le développement. C'est ce que je veux dire à la jeunesse, ne soyez pas pressés. Quand on vous invitera à revenir à l'agriculture, il y a moyen de faire l'agriculture moderne. Il y a moyen de financer l'agriculture, mettre en place un système pour que nous ne devions pas le faire. Nous voulons que les jeunes, tout le monde doit être dans les bureaux avec climatiseurs et cravates. La bureaucratie ne fait pas des milliardaires, les milliardaires sont ceux qui sont dehors et qui travaillent dans les champs, qui travaillent dans le commerce, qui travaillent dans l'industrie. Nous voulons que vous ayez cette ambition-là. Est-ce que vous êtes prêts pour nous accompagner dans l'Aulo ? Le premier acte pour l'Aulo, je vous garantis que je vous ai dit, vous êtes, vous êtes un desmi des techniques, ça c'est un desmi des ministères, le public est un desmi. Si vous êtes prêts pour nous, l'argent du pays n'aurauraient pas au peuple. Nous avons vu ce qui est un programme-là. Ce qu'on attend de vous C'est que vous nous accompagnez Pas par pas Chaque jour Quand tu as 65% de jeunes Ils peuvent créer l'emploi En 6 mois Ils sont tous Surtout ce qui fait Que nous avons créé Et que nous avons une phase De rectification Une phase de redressement Est-ce que vous êtes prêts ? Premier acte Vous donnez les moyens de gouverner Parce qu'il nous faut gouverner 6 mois passés Vous avez une Assemblée Nationale Est-ce que vous avez voté une seule loi 2 lois On ne va pas à l'Assemblée Nationale On ne va pas rejeter On ne va pas faire pour donner A mon gouvernement Donc Si vous voulez Le programme Nous dérouler rapidement Vous donnez une majorité confortable Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Dans le cadre de la campagne Vous pouvez me regarder Les yeux dans les yeux Vous avez voté Vous avez voté Le président de la République Nous avons voté Le président de la République Nous avons voté Est-ce que vous nous promettez Qu'à 7h du matin Les bureaux de vote Seraient remplis A bord Vous votez massivement Pour notre liste Nous avons voté Est-ce que vous nous promettez Est-ce que vous le promettez ? Comme Tamba Kounda Vous êtes l'avenir du Sénégal Vous êtes le président du Sénégal Vous êtes le cœur du Sénégal Soyez fiers d'être Des citoyens du Sénégal Mais soyez fiers d'être des natifs Du pôle sud-est Et dans quelques temps Si on fait ce qu'on doit faire Nous allons faire Nous allons faire Pour pouvoir travailler décemment Mais nous allons émigrer Pour Dakar Je vous remercie Pour votre attention Salaamu alaikum